C'est très important pour les ONG de mettre en place des procédures d'alerte pour deux motifs. Le premier, c'est que vous avez un rôle d'interpellateur public, s'agissant des spécialités qui peuvent être les vôtres. Et si vous vous adressez à des entreprises qui sont des entreprises qui ont elles-mêmes mis en place des systèmes de procédures d'alerte, il serait quand même paradoxal que les ONG n'aient pas mis en place elles-mêmes ce même type de structure. Deuxième motif, c'est que malheureusement, il y a eu ces derniers temps, ces dernières années, des scandales qui ont porté atteinte à la réputation de certaines ONG, s'agissant de faits de nature sexuelle, d'agressions sexuelles ou sexistes. Donc il est tout à fait fondamental que vos collaborateurs, CDI, permanents, bénévoles, puissent se dire mon ONG va me protéger, mon ONG va recueillir mon signalement et ce genre de faits ne vont pas se reproduire, ou en tout cas on aura les moyens de les prévenir et de lutter contre ceci. Le type de signalement pris en considération par ce type de procédure est général, puisque ce sont tous les faits susceptibles d'être des crimes ou des délits. Et évidemment, s'agissant des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel, des viols, cela entre de plein pied dans ce dispositif et ces signalements relatifs à ces faits-là peuvent et doivent être traités. Le recueil formalisé de signalement, cela veut dire que l'on doit être en mesure au sein de l'ONG de mettre en place un dispositif qui permette à chaque lanceur d'alerte potentiel de savoir comment faire pour adresser son alerte. A chaque étape, il va y avoir une information qui va être donnée au lanceur ou à la lanceuse d'alerte et de façon formalisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la tradition orale, parce qu'il faut pouvoir documenter les choses. Les conseils que peut donner un avocat, une ONG, qui souhaiterait se faire accompagner s'agissant de ce dispositif d'alerte, c'est d'une part assurer la communication la plus importante sur la mise en place de ce dispositif d'alerte. Il n'y a pas de communication surabondante ou redondante. L'intranet, des fiches pratiques qui sont remises à celles et ceux qui travaillent dans l'ONG, un dispositif d'information et pédagogique via des vidéos d'information, tout ce support d'information est utile et il faut le diffuser pour qu'il y ait une véritable culture de l'alerte. À partir du moment où le bénévole ou la bénévole peut être un lanceur ou une lanceuse d'alerte, bien évidemment, il faut qu'il soit informé de l'existence de cette procédure. Et moi, je pense que le plus simple, notamment lorsque nous avons des ONG qui sont correctement structurées, c'est par l'intranet de l'ONG concernée que l'information doit être diffusée. S'il y a des documents qui sont remis au bénévole ou à la bénévole s'agissant d'un code de bonne pratique, d'un code éthique, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut lui signaler qu'il y a un dispositif d'alerte qu'il ou elle pourra activer si besoin était. Les référents en interne ou en externe soient en capacité de traiter l'alerte avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de doigté pour, dans le cadre des échanges avec le lanceur d'alerte, qui peuvent se faire par mail sur un site dédié, sécurisé, celui-ci ou celle-ci puissent se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir donner les éléments d'information nécessaires. Et pour se sentir suffisamment en confiance, il faut évidemment que le dispositif d'alerte soit porté à la connaissance de tous les collaborateurs et collaboratrices, bénévoles compris, pour qu'on leur explique très précisément comment ça se passe. Et c'est parce qu'on leur aura expliqué, parce qu'on leur aura dit que votre anonymat sera conservé, que toutes les personnes concernées seront en principe incitées ou en tout cas suffisamment sécurisées pour se dire « je peux y aller, je ne vais pas être sanctionné, je ne vais pas avoir de poursuite, je ne vais pas perdre mon boulot ». Ne pas respecter ou ne pas traiter efficacement le signalement autorisera le lanceur ou la lanceuse d'alerte à porter la connaissance à l'extérieur. Et on voit les ravages pour la réputation d'une ONG. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501